Et bonjour à tous et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Warhammer ! Ici le signe noir, on est avec Katox ! Salut Katox ! Salut ! Et on se retrouve du coup au nord de notre empire mais je pense qu'on va on va attendre un peu on va attendre un peu il n'y a pas de raison de prendre l'initiative pour l'instant on pourra essayer de tomber sur ça mais c'est tendu Quick finalement il s'est fait défoncer on est d'accord si je regarde son niveau de force il s'est fait défoncer comme on s'y attendait cette armée là est quasiment pleine il est en train de déclencher de la peste Skaven qui fait de l'usure partout ça peut changer la donne ça peut aussi se répandre chez nous et nous faire chier mais je pense qu'on est immunisé en tant que lampier, je ne suis pas sûr à 100% cela dit alors là est-ce qu'on améliore ça ? on pourrait investir dans des murs, enfin dans une garnison ce serait peut-être pas mal ouais je pense qu'on va faire ça on va jouer sur le fait qu'on va développer cette ville on va y stationner quelques temps, le Skaven il est dans le mal au niveau des ennemis il y a quoi Sartosa il y a Telsyn qui tape dessus et il y a le nain ouais globalement il est un peu cerné et en plus visiblement il y a une saloperie d'armée il est en guerre, ah non il est en guerre que contre nous ah mais oui c'est vrai c'était l'homme bête qui tombait qui avait essayé d'attaquer Sartosa donc tu as foutu de la merde à Sartosa je me souviens je me souviens bah on a éliminé les deux armées de Skaven et Sartosa en profite finalement à ce sang qu'il a envie d'un coup il a commencé à respirer c'est ça elle fait mon dieu j'ai de la liberté on va regarder si on peut pas mettre des petits avant poste à droite à gauche le moot, beauf au château de Rakenhof, allez un petit avant poste au château de Rakenhof c'est pas mal échalet pirate, on va en poser un ici ok à Sartosa ça aidera un petit peu si jamais ils doivent se reprendre une attaque alors ici on peut aller largement jusque là parfait donc là on se met en marche forcée et on remonte vers la jungle maudite donc lui il peut attaquer et la jungle maudite et le temple des crânes la vache il a du déplacement Kairosan ça déconne pas lui il s'est replié ça ça donne pas le... ouais non ça donne pas de troupes supplémentaires on commence à faire un petit peu de corruption empirique tiens la vie la corruption empirique pardon ? c'est la vie la corruption empirique exactement t'as les armées qui traînent un peu trop longtemps hop tu leur fais au revoir de la main la corruption empirique et la thune c'est important aussi la thune c'est important aussi la thune je connais pas la thune on gagne plus que vingt mille par tour ouais c'est ça c'est... moi aussi je gagne autant c'est... toi aussi tu croules sous les ducas du rendement gagné ah oui oui oh oui 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 à fond je... je me noie dedans pour un pirate c'est même voilà c'est je te sens pas hyper hyper convaincu quand même non mais je vois pas pourquoi pour ton scie à 200% on peut améliorer un bâtiment on peut améliorer ça est-ce qu'on a envie d'améliorer ça ? plus de croissance c'est vrai qu'on est encore loin d'avoir le truc ouais on va le faire et c'est parti on passe le tour bon comment ça se passe ? Stinch il attaque le temple des crânes ok si tu veux s'il essaie de remonter par là c'est quand même relativement développé donc ça m'inquiète pas trop je pense qu'il a fait demi-tour il va se tirer de façon mais si il essaie d'attaquer Zlatlan c'est quand même pareil ça c'est pas non plus à poil comme ligne ah il a aussi participé à la fête ouais encore une fois qu'est-ce qu'il a dedans ? tac 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 c'est quoi ? pas la peine de toute façon j'arriverai avec une véritable armée je pense qu'il va passer un sale quart d'heure tu t'es replié du coup ? en plus il l'a pillé ah oui il a attaqué une ville ok là c'est Goro qui tente de me de suivre ma petite armée qui va se barrer c'est très bien Quick qu'est-ce que tu veux Quick ? rejoindre la guerre contre ces gens non mais enfin t'as pas l'impression de m'avoir déjà suffisamment entrainé dans tes conneries essaye déjà de de montrer ta valeur et après on en reparlera genre ça par exemple c'était un move de merde bon bah il avait pas grand chose maintenant il a plus rien comme ça au moins c'est fait non mais en plus il y avait même pas de wag dans cette armée et comment t'as pu perdre quoi ? au secours il va falloir tenir avec ce qu'on a arcane le noir non je veux rien à faire avec toi pour l'instant tu peux me déclarer la guerre si tu veux à la limite ça me ferait un front de plus c'est un peu trop calme à l'ouest ah sartosa s'est fait défoncer encore ? oh non oh la vache il a une armée pleine et pourtant il n'a même pas de force dans l'équipe des forces avec moi quoi ah il quitte la griffe et de retour ok c'est bon savoir bon bah il nous reste à observer la lune crochue c'est que ce qui se passe au nord ça nous intéresse pas trop alors il attaque avec que ça tiens il a deux armées en renfort et il décide d'attaquer avec que ça bon après en gros on a du zombie quoi on a zéro lancier pour gérer ses trolls ses troupeaux de squeaks quoi non pas de ça ça sert à rien si on avait prévu de perdre cette ville enfin s'il veut la piller ça va mieux hein ça va bien ils sont bien en train de piller des trucs ah par contre il vient porter avec cette armée là montre-moi de tunnel en plus isolé et en plus qu'il se prend de l'attrition on va se tester je pense là je sais pas ce qu'il fait mais il monte merde aussi parce qu'il va falloir faire quelque chose contre lui à un moment il est beaucoup trop énervé hein rejoindre la guerre contre les fécondés non ça ira est-ce que je vous demande de rejoindre mes guerres au moins ? non ? alors ? il suffit un peu ? il suffit un peu vaquer 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 il suppose aaaah Vurzeg il peut être bien il peut être bien piquant c'est ce que j'étais en train de me dire normalement il ne devrait pas être sur la lune crochue donc elle a dû confédérer avec un truc ah oui elle avait configuré avec la main rouge je ne sais plus comment il s'appelait ça doit être lui ça doit être Delia qui vient ça confédère super vite je ne sais plus dans quelle partie genre tour 5 confédération entre les deux plus grands clans orc ok ça va être dur ça veut dire que Nostradinus fait face à deux seigneurs légendaires le challenge est là visiblement ce n'est pas la peste Skaven qui fait le taf par contre moi 9 de commandement à cause de la peste ça ça peut jouer ça peut jouer ça peut jouer mais c'est pour ça qu'il n'a que de l'orc en fait c'est parce que c'est Wurzag j'avoue que là les tours ils commencent à durer un peu tant pis je vais mettre en vitesse rapide et puis on fera les points au début des tours ça ne te dérange pas ça s'éternise un peu là on va dire alors faille évanescente réserve de puissance devant de magie plus 5 par tour ok très bien on va chercher cette technologie là alors ici si on remonte jusque là je pense qu'on est à portée il faut que je fasse gaffe quand même je vais le mettre en marche normal en plus on a plus quoi que le canard donc il nous manque une unité dans cette armée est-ce que je peux pas recruter un truc pas trop naze le temps qu'ils reviennent ouais regarde des cryptes supplémentaires on a rencontré les personlings ok on va pas ils doivent descendre avec bel accord alors ici a priori il n'y a pas de risque immédiat donc je pense qu'on peut se permettre de sortir du bois avec Gaël Dead il n'a pas bougé cette armée beaucoup de chef skink est-ce qu'on a la possibilité de recruter des trucs intéressants on peut recruter des vampires parfait ça y est on peut recruter un roi revenant on peut recruter une banshee euh... bah ouais carrément ça une petite banshee niveau 7 elle arrive la banshee oh oui hop là on assassine on est spécialiste assassin et on va augmenter la mobilité parfait ensuite on peut recruter vampire ombre ou vampire mort ils peuvent faire quoi ? reconstituer les troupes, répandre la corruption, blesser c'est bon c'est bon ça on va recruter une petite vampire blesser spécialiste qu'est-ce qu'on peut donner un fausse foyeur ? c'est un peu naze dans le contexte ok on a deux héros qui vont pouvoir commencer à nous faire gagner des baisers de sang tacticiens tacticiens maîtres d'armes ouais bon on va prendre un comme ça level 8 il arrive aussi lui ça fait plaise et toi pour que je me souvienne de ce que je veux faire de toi on va t'envoyer par là bas alors ici est-ce qu'on peut attaquer ça ? j'ai pas l'impression... ah peut-être on va s'essayer pour voir ça passe on perd deux trucs à la con qui reviennent pas mais c'est pas grave l'expérience sanguinaire ça c'est bon point de vie plus 10% et on va commencer à faire un petit peu mal à nos amis on va pouvoir prendre ça recruter peut-être on va garder une place pour notre ami le roi revenant qui arrive j'ai attaqué une ville j'ai cinq armées de cinq personnes différentes qui sont en train de courir vers moi on a un peu tapé un peu trop fort dans la fourmilière on va voir ce qu'ils vont faire juste après ok on se reforme alors est-ce qu'on peut réussir à faire tomber l'armée de Wurzag oui on doute par contre est-ce qu'on se la fait ? oh non ça va être infernal il y a 2000 gobelins à tuer oh non trop désolé pour les viewers là mais j'ai lagu non j'ai trop lagu on a perdu quoi ? on a perdu quoi ? une vermine de chocs Kevin c'est pas très très gênant on gagne une charrette Maïtacabre résistance physique plus 10% pour le comte Nostradinus parce qu'il a tué Wurzag et du coup on a une place libre pour notre chevalier qui arrive parfait est-ce que je peux pas te donner des trucs ? ouais t'as déjà des bonus toi donc t'as encore quand même pas mal de tours c'est lent de se balader dans les terres désolé la vache quel enfer toi tu vas partir par ici je vais tout de suite t'envoyer pour pas oublier et toi tu vas partir par ici ou là ouais non je pense que ce sera fini quand t'arriveras donc plutôt par là et le roi revenant on va lui filer un faux soyeur je pense hop au moins 7% de coup de résurrection on va avoir des armées où on résurrection avec moins 70% du coup alors là on améliore ça on a largement le temps d'investir dans cette zone plutôt... plutôt là hop là on peut investir deux trucs va go allons-y là alors du coup ok Ros il en est loin je suis pas inquiet euh là vu qu'il est parti de ce côté là on peut investir là dedans ah on peut faire de la thune bien sûr faisons de la thune cette question cette question euh chobiti est-ce que je te donne une dernière chance sur un 77% ? allez il y a moyen quand même troisième tentative à 77% ça peut passer c'est la bonne oh la vache quoi trois échecs à 77% mais on se prendra dans battle brothers sérieux ah ah c'est le... c'est le rename hein ah bah jusqu'ici ça avait plutôt bien marché le rename mais là je l'avoue euh... waouh quoi ça veut pas hein bon bah tant pis euh Nostradinus t'as eu un petit niveau grâce à ta bataille bah oui forcément on va prendre ça ça va pouvoir je pense nous aider dans le contexte actuel de combat là on prend ce petit bonus la résurrection plus plus ça me va bien et c'est bon pour toi donc on passe le tour hein ouais on va voir un peu euh s'ils vont tous me poursuivre jusqu'à la fin du monde ou pas alors là on a des murs est-ce que ce serait intéressant à faire ? waouh keros avec 109 de magie là quoi il est un sorcier en plus un cultiste pfff c'est bon je... on a pas de tireur du tout lui il va pouvoir nous allumer sur ses murs avec ses saloperies euh... d'horreur rose là plus les volants il a 3... 4 unités euh... de renom dans son armée on va le faire après ça pourrait valoir le coup ouais bah allons-y hein on va tester ça pourrait valoir le coup parce qu'il y a Manfred qui est pas loin donc euh... ici on l'endommage bien gagner ça me parait chaud mais si on l'endommage bien je pense que gagner c'est... illusoire oui oui non gagner je pense que c'est mort euh... je pense que rien que keros il peut te retourner à l'armée ah on a quand même un garde des cryptes hein non ? ouh 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 on a des murs on a des tours euh... on peut sortir les zombies je sais pas s'il aura des tours ou des trucs on peut essayer de sortir les zombies pour optimiser les tours enfin... on va voir non... clairement gagner euh... ça va être chaud cela dit keros je suis pas sûr qu'il vole est-ce qu'il vole ? si il vole c'est sûr c'est un vole c'est sûr c'est un vole tu m'as rejoint hein j'ai cru le voir hein ouais je t'ai rejoint toi si on avait un petit héros je pense ça... ça pourrait faire le taf mais... vas-y mollo wouah la jauge de... de force quoi mais pourtant on a trois fois plus de troupes quoi euh bon... oh il est level 35 keros déjà t'as les chevaliers de l'immolation qui sont là bon le griffondor de théurgie il a un duc du changement en plus de... et il a un héros sur euh... chariot là avec son hôtel de guerre du chaos ça passe incendiaire de tchinch exalté ouiii non mais ouais on est d'accord que ça va être la violence cette euh... ah mais en plus il a fait deux trucs j'avais pas vu il avait... il a suffisamment d'armée pour faire deux trucs oh elles sont classes les tours d'assaut de tchinch par contre oh joli avec l'oeil là et les plumes oh là j'avoue que je suis fan là il y a de ses côtés l'or rose le guerrier du chaos je suis fan on va se faire défoncer mais je suis fan quand même euh du coup on a quoi comme tour la question exacte c'est savoir entre guillemets quoi quoi faire il y a qu'une seule tour ici on a deux tours et c'est le but de faire c'est de faire plus de dégâts est-ce que limite ça vaudrait pas le coup de me baiser toutes les troupes sur un front genre vraiment sauter dessus et faire un max de dégâts parce que de toute façon tout c'est très bien qu'on peut pas la gagner ouais on pourrait essayer euh... j'avais dans l'idée de sortir quelques zombies pour euh... ralentir ses tours pour garder au maximum les... les possibilités de tir après il faut avouer que cette ville est hyper merdique en terme de défense les deux endroits où il s'est mis les tours de défense il y en a juste pas quoi bah ça va être on a juste deux là il y en a une ici l'autre là il a un angle de merde ouais ça ah ouais non ça c'est de la merde moi je sais pas je testerais bien focus sur un front alors lequel c'est ça la question bah plutôt celui du bas parce qu'on a deux tours on a deux tours pour taper et il y a pas Kheros donc c'est là qu'on a le meilleur potentiel de dégâts je pense ouais parce que... il y a moins à tuer au dessus de toute façon au dessus ça sert à rien ils vont tout rire en 4 là genre tu laisses deux troupes au dessus juste une sur la tour et... le reste tu fais une méga sortie là on va prendre les lanciers on va les mettre sur les murs c'est quoi que j'ai mis là ? des gris squelettes ok hop bien sûr il faut qu'on tienne la tour y'a pas de doute avec ça ici on va mettre du squelette pour tenir la tour la cavalerie on a peut-être le moyen de la sortir par une porte intéressante même port on va aller oh la vache ça sert vraiment de la merde qu'est-ce qu'on va faire est-ce qu'on a une tour sympa à faire ? ici peut-être ici je pense qu'elle a un potentiel ouais encore que bon celle-là sera peut-être plus utile à terme bah la cavalerie pareil il va falloir la mettre là je te laisse la cavalerie et les volants on peut tester ça on peut tester ça alors ici j'ai gardé quoi ? un gris squelette un gris squelette un gris squelette devant la porte histoire de quoi l'idée pourrait être de tout sortir et de mettre vraiment une formation ici tu vois comme ça ils vont peut-être venir te chercher et tu peux les garder sous le feu des tours assez facilement et limite peut-être limite celle-ci je sais pas qu'elles sont en réaction mais si t'arrives à les décaler un peu sur le côté c'est juste un zombie un kidam classique ouais c'est juste niveau ouais c'est peut-être jouable ouais non ça va non elle va servir à rien je pense pas quoique ouais c'est possible qu'il y ait qu'elle un ou deux tirs si on arrive vraiment à les décaler et qu'on les attire avec de la cavalerie ouais au pire c'est un zombie ça ne parle pas grand chose de toute façon et t'avais déjà dépensé pour acheter une tour ? ah ouais là ouais parce que dès qu'on a une deuxième dispo on a une qui est ici qui est pas mal ouais c'est ce que j'ai hésité entre les deux mais je pense que celle-là a potentiellement un alors le problème c'est qu'il y a le mur un peu plus haut mais elle pourra potentiellement nous aider un peu plus mais dès que j'ai assez je prendrai l'autre à droite je vais laisser les lanciers sur les murs pour l'instant on va sortir en masse avec tout ça je vais essayer de me mettre là avec les... si je peux les attirer même là il sert à rien je les retiens un petit peu il a des trucs rapides il y a quoi ? bon les volants c'est rapide ça y'a pas de doute incendiaire il va falloir qu'il pète la porte quand même donc ça va le retenir un petit peu tu veux qu'il pète la porte ? en haut ouais je me demandais si j'ai gardé une unité devant la porte histoire de le retenir un peu je pense que c'est ça de toute façon il va te faire pleuvoir des sorts sur la tête ouais bon bah on commence ouais c'est parti hop les zombies vous reposez les troupes un peu plus costaudes par là ouais tu vois il rentre dans la portée de notre tour de gauche donc même quelques tirs ça se vaut parce que déjà là il a perdu son bouclier ouais le guerrier squelette il est juste tellement long à sortir que voilà quoi oh mais c'est pas très grave ça on va faire un gros tas les guerriers de l'autre côté ils sont déjà annihilés quoi la vache hop putain je joue et plus rien c'est fini ils se sont fait ouvrir et là on va essayer sans aucune autre forme de on est encore bien bien entassés sur la sortie vous là je vous ai donné l'ordre d'attaquer donc bougez vous même si c'est juste histoire de de prendre des unités comme ça les empêcher de tirer un petit peu ils sortent sur les murs ils sortent sur les murs les unités d'élite là qui vont arriver par qui arrivent déjà qui sont déjà fait le tour ils sont en train de nettoyer les murs ils sont en train de nettoyer les murs ils sont en train de nettoyer les murs son chariot il résiste hein peut-être dû descendre un petit lancier il faut qu'on augmente le dps sur les horreurs là ça y est ça commence à faire ça y est ça commence à faire essayer de créer la tour euh euh ouais j'ai assez hop l'unité a été anéantie ok le zombie là c'est fini les portes sont détruites parfait on va essayer de re-rentrer avec eux on va bientôt neutraliser nos tours mais de façon il n'y a plus grand chose dans leur dans leur angle de tir donc c'est pas gênant il y a où le point de capture de ce truc là ? il est là les carrosses qui s'en approchent il a détruit quelques troupes à lui ouais on arrive à faire quand même un peu mal bah les horreurs roses par exemple y en a plus les horreurs bleues y en a plus les horreurs roses elles ont réussi à monter un petit peu sur le mur bien joué le contournement des champions là enfin des guerriers ah coup de morale un peu si on va rentrer avec 2-3 unités il a ses propres sorts sur lui-même et tout rien à foutre les chemins de l'immolation ils sont quasiment morts s'ils pouvaient réussir à passer l'inité sur les murs Kairos je pensais qu'il allait s'occuper du du point de capture mais pas du tout il s'est pointé jusque là je crois qu'il vient juste ouvrir toutes les troupes qu'il peut trouver ouais oh le bon météor là j'essaie de le partir oh la vache oh le truc de fou est-ce qu'on peut prendre ses tours ? non on peut même pas monter par ses tours en plus c'est ouf hein oh la violence alors attends est-ce que je peux réussir à me débarrasser des cheveilles de l'immolation en focusant les tours dessus ? ça serait cool si on pouvait se débarrasser de cette unité là il ne reste pas beaucoup de vie ouais elle est quasiment morte 400 le griffon d'or qui est descendu oh mais l'espèce de vague de flammes là si c'est un truc de fou quoi allez 250 de vie non on est en train de... on est en train de disparaître c'est chien allez les gars je vais vouler alors c'est comme Keros la dernière fois il va survivre avec genre 2 PV quoi non pas Keros le tisseur de destin il est choisi de l'immolation essayez de tuer ce truc là on l'a quand même réussi à lui faire un peu mal hein on l'a quand même réussi à lui faire un peu mal hein ah bah on doit faire ça y est ils sont morts hein putain ils vont pas crever quoi il en reste 3 quoi il en reste 2 allez les 115 PV là allez plus qu'un 68 PV allez les derniers tours là il est pas en train de prendre le point putain il est en train de prendre le point non c'est pas le bon si il est en train de le prendre mais ça va le faire ils sont morts oh putain ils sont pas morts quoi allez là j'ai 68 PV c'est abusé non allez quelques flèches au but là vous déconnez non sérieux oh ils ont refait leur bouclier ah 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 c'est abusé ah 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 cette saloperie de singe bordel est-ce qu'on lui a pris j'y crois pas j'y crois pas un 182 260 morts singe quoi une aurore bleu une aurore rose les chars on les a ouais les chars on les a bien il y avait des déchus ou un truc du genre qu'on a tapé non ouai ils étaient déchus ils sont passés ils sont sortis et la moitié de son unité qui a survécu ils étaient en déroute ouais ils meurent pas ils se dissolvent pas ah ils ont été dissous les chevaliers de l'immolation parfait ça c'est bien ça bon on a réussi à nettoyer 3 unités c'est possible donc ils ont les chevaliers de l'immolation qui a quand même fait pas mal de dégâts c'est quand même pas si mal vu le contexte quoi en plus il la rase donc il va pas se reformer ça c'est cool ça c'est quoi ça ? monolithe à tête de mort merde c'est où ça ? euh attends la carte qui a bougé là je vois plus on a pas de mur là pas d'engin disponible défaite de justesse il a quoi ? ouah non il a qu'un, deux, trois, quatre carnosus sauvage cinq stéga bastiladon sauvage non cinq stéga don sauvage et un bastiladon sauvage avec deux lanciers et des zombies euh je pense que c'est mort là pour le coup ah ouais il s'est pointé complètement à l'ouest quoi ok très bien alors là si on est à portée avec Manfred par contre on va pouvoir se faire plaisir il prend de l'attrition il reforme pas ses troupes il a pas pris la ville toi tu veux un traité d'impé ? je sais pas si on est à portée c'est un problème pas sûr on va voir au pire on sera à portée au prochain tour il ira pas très loin il peut se foutre en téléportation il se barrer je sais pas où mais à mon avis il va se sentir en confiance carros level 35 on a un Manfred level 35 en face je ne m'abuse ah l'arnaque ça nous a même pas donné de baiser de sang de buter le prophète vert ah je suis déçu toi tu veux une alliance militaire ça m'apporte quoi ? la thune un peu plus de thune peut-être ? je peux pas... je pourrais le vassaliser mais je peux pas le confédérer Sartosa pour l'instant ça m'intéresse pas l'alliance défensive c'est largement suffisant je vais attendre que tu écrases le scaven avant de faire une alliance militaire l'host de guerre de l'apocalypse attaque la sylvanie on entre en guerre bon on ira pas l'aider hein Drik tu veux un pack dans l'agression ? ouais pourquoi pas allez go franchement ça m'a... ah oh ça y est lui il me déclare la guerre le petit enfoiré bon il va être temps d'invoquer une troisième armée ah il y va direct avec ses deux armées alors ! c'est un peu la merde nous Chocho City a reçu une peste très bien bah écoute il y a quand même il y a le camp d'Orion qui a décidé de déclarer une guerre là donc les elfes sylvains sortent du bois ça y est il y a Kairos à gérer et il est pile poil hors de portée bien sûr ça serait pas drôle sinon rah le fumier on peut se mettre en embuscade et tenter une embuscade je crois à casser moyennement si on arrive à caler une embuscade sur Kairos ça pourrait être franchement pas mal bon il y a des fessées à mettre mais on les mettra lors du prochain épisode je pense puisque celui-là a suffisamment duré j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à donner des noms on va avoir besoin d'une nouvelle armée on va avoir des gens à renommer donc n'hésitez pas à laisser un petit message et on se dit à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde salut salut c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti